C'était le film du mardi soir avec Emtek. Emtek, cassette vidéo CDR et support multimédia. Il y a un début à tout. On ne voit pas les mêmes choses en scénique. Jusqu'au 31 mars, profitez d'offres exceptionnelles à l'occasion du printemps du club Affaires Renault. J'ai la peau mixte pour mon fond de teint difficile de trouver l'équilibre idéal. Il doit matifier ici et hydrater là. J'ai trouvé le fond de teint idéal. Enfin L'Oréal crée Ideal Balance, son premier fond de teint intelligent qui équilibre les peaux mixtes. Ses micro-éponges matifient les zones grasses pendant 8 heures. Son complexe hydratant préserve l'hydratation des zones sèches. Le teint est mat, net, unifié jusqu'au soir. L'équilibre idéal. Nouveau Ideal Balance, premier fond de teint équilibrant et unifiant de L'Oréal. Parce que vous le valez bien. C'est quoi un moment Nutella ? Ah, hier, on cherchait pour l'anniversaire de Christelle et on a eu une idée. C'est un moment Nutella. Nutella, chaque jour, c'est du bonheur à tartiner. Roger. Je dois faire construire une véranda. Tu sais bien que l'argent n'arrive pas comme par magie. Donc je me disais, si tu pouvais m'aider à la financer. Ah ! Besoin d'argent ? Roger. Contactez plutôt Mediatis au 0 821 800 800. Mediatis. Le crédit qui vous prête aussi de l'attention. Chers voisins, pour Pâques, nous offrons des Maxi Kinder Surprise à nos enfants. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Maxi Kinder Surprise, c'est un gros œuf, du bon chocolat au lait avec une surprise géante. Maxi Kinder Surprise, on vous aura prévenu. Speedfire, Messerschmitt, Hurrican, 0. F9 Panther, la bataille du ciel. Une collection de miniatures en métal d'une exceptionnelle qualité, accompagnée des fiches correspondantes. Le numéro 1, le chasseur Hurrican et ses fiches techniques, 2,95€. Del Prado qualité. Des gencives saines, des dents fortes et une haleine fraîche, 3 dentifrice en un. Nouveau soin multiactif Aquafraîche, le soin de toute la bouche. Aquafraîche, sûr de votre bouche, sûr de vous. Vous avez adoré Cendrillon ? Découvrez-la dans une nouvelle aventure. Cendrillon 2, une vie de princesse en vidéo et DVD Disney. Avant, j'étais directeur de la région Bretagne. Maintenant, je suis directeur de la région Grande-Bretagne. L'APEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Dans les atolls, le soleil tape vraiment très très fort. Alors, il faut bien se protéger les yeux. Mon opticien atoll a tout prévu et m'a offert des solaires à ma vue. Et comme ça, pas d'un prévu. Pour aller vite, atoll a créé du haut soleil. Atoll, les opticiens ! Avec Orange sur votre mobile, écoutez les commentaires à chaud de la F1 en composant le 711. Au futur, vous l'aimez comment ? Orange ! Roselyne ? Bonjour Solange. Bonjour mon père. Roselyne, réveille-toi. Alors, comment va ma petite Roselyne ? Mais j'ai bien peur qu'elle ait un ulcère. Tiens ma chérie, c'est l'heure de ton médicament. Qu'est-ce qu'il y a ma chérie ? C'est ma ventre. Je vais te donner ton médicament. Je veux voir papa. Avec lui, j'étais pas malade. Ma femme est folle. Elle fait du mal à Roselyne. C'est pas possible autrement. Ça va pas ? Ça recommence. Elle va prendre des gélules et des comprimés toute la journée. Accroche-toi. Accroche-toi. Mais j'ai jamais prescrit tout ça. Vous en êtes sûre ? Ah oui. Quand l'amour maternel empoisonne la vie d'un enfant, Louis Page joue les contre-indications. Demain soir sur France 2. ... J'accepte en monde. ... Nouvelle 307 SW, place à la lumière Du 15 au 30 mars, venez découvrir la nouvelle Peugeot 307 SW aux journées Grand Angle Jean-Cabilladi, 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 bon appétit Jean-Cabilladi, bon appétit Nouveau Croc-Sec Pocket à croquer partout Le multi, c'est une autre façon de jouer au PMU et en euros, c'est moins cher Pour trouver les 4 premiers chevaux sans ordre, vous sélectionnez pour un montant fixe de 3 euros, 4 chevaux Ou 5 chevaux Ou encore 6 chevaux Ou même 7 chevaux Avec 4 chevaux, vous gagnez plus et avec 7, vous gagnez plus facilement Multi, en euros, c'est moins cher A vous de voir ce que vous voulez gagner Jouez avec vos émotions C'est décidé, je veux voir ma peau renaître Vous le valez bien Michel Blanc aussi sait s'entourer Pour son dernier film, il a réuni un casting de rêve sur les plages du Touquet Il y a de la complicité forcément, 4 mois dans les dunes Ça crée des liens Dans l'antre de la création, Astérix, From Hell, Spider-Man Pas de doute, la BD inspire le cinéma N'est-ce pas la définition du cinéma que de faire de l'ordinaire de l'extraordinaire Comme au cinéma, une émission qui a de la gueule, jeudi soir sur France 2 Brûlure d'estomac, Mab, ce médicament agit vite C'est le mois des primes environnement chez Citroën Pour l'achat d'une Sarah Picasso pack HDI Bénéficiez de la prime environnement de 750 euros Plus 1500 euros que vous offre Citroën Soit 2250 euros d'économie Attention, le mois des primes environnement, c'est jusqu'au 31 mars seulement Vronir Il chante l'amour Les plus belles chansons d'amour Tu voudras quand tu voudras Il chante l'amour Les chanteurs de charme vous déclarent leurs flammes Avec MFM Dans les atolls, le soleil tape vraiment très très fort Alors il faut bien se protéger les yeux Mon opticien atoll a tout prévu Et m'a offert des solaires à ma vue Et comme ça, pas d'après-vue Pour Réveiller, atoll a créé Dieu au soleil Atoll, les opticiens ! Toi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux Va, va, va Le nouveau kit Universal Mobile vient de sortir Pour 15 euros, 100 minutes de communication et 50 textos Sans aucun engagement Garantie par SF Et en plus, tout peut bouger ton corps Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Lucas, il marche ! C'est un grand maintenant Tu montres en maman ? Oui, en même temps, il n'y a que 6 mois Le foie gras Et vous, qu'allez-vous fêter cette semaine ? RTL2 présente Les plus grands chanteurs français Au service des virtuoses de la guitare C'est Autour de la guitare Par Jean-Félix Lalanne Quand les 20 meilleurs guitaristes se retrouvent C'est Autour de la guitare par Jean-Félix Lalanne Un disque Universal Music On ne voit pas les mêmes choses en scénique Jusqu'au 31 mars, profitez d'offres exceptionnelles à l'occasion du printemps du Club Affaires Renault Continuez la soirée en beauté sur France 2 Il y a un début à tout avec Gaylordozer Produit diététique Il y a un début à tout Et ce soir, le début de l'émission, c'est le sommaire Au commencement, Evelyne Thomas présentait le journal télévisé Nous vous montrerons les images de ses débuts Parce que c'est notre choix Du Larzac au Big Mac, José Bové a fait son trou en combattant la malbouffe Nous avons retrouvé les images de ses toutes premières manifs Les slogans n'ont pas changé La moustache un tout petit peu Marina et Gwendal, le duo en or du patinage artistique français Est venu se glisser avec grâce sur notre plateau Leur début, c'est une rencontre de poules de fées Parler de patinage artistique sans inviter Nelson Montfort serait définitivement shocking Et bien pour ne pas vous choquer, il est avec nous ce soir Avant d'être le vrai faux journaliste le plus célèbre Carl Zero eut une jeunesse très agitée Il manifestait en réclamant du soleil au président Des idées pour la campagne Des hommes politiques, des hommes d'affaires qui font de la prison C'est devenu monnaie courante A tel point qu'un carré VIP a été créé à la prison de la santé Avec Jean-Michel Boucheron et Pierre Botton Nous découvrirons les débuts de cette étrange prison Allo Macha, cela fait 25 ans que tous les soirs des dizaines d'auditeurs Prononcent ce sésame qui leur ouvre les portes de l'antenne Où siège Macha Béranger Avec elle nous reviendrons sur la saga des confidences à la radio Demi Grégoire à Doc et Diffoul Allez, le bal des débutants, c'est parti ! Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir Pour rien à début à tout, nous allons nous replonger Dans les débuts de la carrière de l'animatrice la plus populaire de la télé d'aujourd'hui Evelyne Thomas, bonsoir Ta pipe a fait le tour du monde Lui aussi, il se bat contre la malbouffe aux quatre coins de la planète On connaît ses combats, moins ses débuts C'est ce que nous allons découvrir ce soir José Bové, bonsoir Après la pipe, le patin Ils ont ramené de l'or des derniers Jeux Olympiques La consécration après des débuts galères Merci de leur faire un véritable triomphe C'est Marina et Gondal Enfin, après, les héros Le zéro, c'est l'un des seuls survivants de Canal Plus Du coup, le 1er avril, il passe en quotidienne C'est pas un gag, pas plus que ses débuts de vrais faux journalistes Carl Zéro, bonsoir Merci beaucoup, c'est très sympathique, c'est pas terrible Et bien sûr, ma gaffeuse préférée, Nathalie Corré, bonsoir Alors, vous le savez sans doute maintenant, il y a un début à tout Il y a une question rituelle au début C'est, est-ce que vous vous connaissez ou c'est une première rencontre ? Alors Evelyne, je sais pas, José Bové est déjà venue danser mon choix ? Non, non, pas danser mon choix, mais enfin il vient quand il veut Pour nous parler de ses choix, des choix plus personnels Peut-être qu'on connaît mal Vous regardez, c'est mon choix de temps en temps, José ? Il n'y a pas beaucoup d'émissions en fait que je regarde Parce qu'en fait, je suis souvent pas chez moi là Donc quand je suis chez moi, j'essaie de faire autre chose que de me mettre devant la télé Mais vous avez la télé quand même ? J'ai la télé, oui Vous regardez les vôtres quand même ? Parce que vous êtes souvent à la télé Jamais, par principe Ah non ? Par principe, vous ne regardez pas ? Non Qu'est-ce que vous regardez ? J'ai acheté une parabole pour regarder Monsieur Parce que chez nous, on est un peu loin Donc on n'a pas toutes les chaînes Ils sont loin de tout, moi je suis allé là-bas, je me suis pas remis du voyage Parce qu'il est dans le Larzac Et moi j'étais, à ce moment-là, j'étais dans le Jura Donc je m'étais dit, Larzac-Jura, en gros, deux heures de bagnole Genre huit heures et quart après, j'arrive Après m'être fait flasher en plus sur l'autoroute pour essayer d'arriver à l'heure Mais en fait, vous vous êtes vu plein de fois Vous vous connaissez par cœur Je crois que vous avez une admiration particulière pour les émissions de Karl Moi j'aime bien ce qu'il fait C'est vrai que ça fait partie des gens que j'aime bien regarder Je suis allé plusieurs fois dans son émission Et c'est vrai qu'on a eu un bon contact et je crois qu'on s'entend pas mal En même temps, vous disiez, c'est une émission qui est bien pour toucher les jeunes Je crois que c'est une émission qui touche effectivement tous les publics Et ce qu'il a fait sur la mondialisation, c'est pas évident C'est genre de sujet pas facile Il est arrivé à parler de ça de manière plutôt sympa Alors évidemment, Nathalie, elle vous connaît tous Mais elle vous regarde à la télé Beaucoup Evelyne, vous avez un petit a priori sur Evelyne que vous regardez ? Non, pas chez vous, Daniela Si, si, Nathalie, elle a beaucoup d'a priori Je ne vous connais pas, donc forcément, malheureusement, je n'ai que ça Non, mais je suis contente, on va enfin savoir qu'il y a une vie avant C'est bon choix On a le même coiffeur en tout cas Oui Ça crée des liens Ça crée des liens C'est vrai Votre couleur est pas mal réussie Merci, mais avant, t'es pas mal non plus Un petit commentaire, Karl ? Et la mienne est comment ? Moyenne C'est pas mal, mais ton indéfrisable est un peu raté Non, non, la question que je me pose, évidemment, enfin, comme peut-être beaucoup, c'est Est-ce que cette émission que vous animez, est-ce que c'est votre choix ? Déjà, bon, ça, ça, on va peut-être le savoir ce soir À vous, trois ans, quand même Il serait temps Et puis, comme le concept est absolument inépuisable Moi, je regarde assez souvent Et c'est vrai qu'il y a quand même, il y a tous les thèmes, quasiment, on a tout Alors, je me disais peut-être que ce soir, éventuellement, on pouvait vous suggérer quelques thèmes libres et désordonnés Avec, grâce aux invités Alors, évidemment, on aurait... Mon nom rappelle peut-être mes notes en classe et c'est mon choix Oui, il y en a du jour Ou je porte toujours les mêmes lunettes et c'est mon choix D'ailleurs, je ne vous ai pas reconnu sur vos lunettes tout à l'heure Ce qui est bien, c'est qu'il a beaucoup de famille aussi Moi, j'aime bien inviter Karl parce qu'il a une maman, il a un frère, une nouvelle soeur C'est un truc qu'il faut que tu dises, c'est qu'on a fait une émission avec ma maman Je salue ta maman aussi Elle a fait une émission avec maman et tu l'as rediffusée 47 fois Donc, je ne peux pas sortir dans la rue sans qu'on me dise Oh, je vous ai vu, c'est mon choix Je dis mais putain, je ne l'ai fait qu'une fois, attends Eh ben non, elle l'a rediffusée, elle l'a rediffusée Et on va la voir tout à l'heure On pourrait avoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui commencent par chéri, virgule, quelque chose Alors, peut-être chéri, arrête de manger n'importe quoi Peut-être avec José Et alors, Gwendal, c'est vrai que c'est peut-être Mon prénom rapporte plein de points au Scrabble Parce que Gwendal, moi je ne savais même pas que ça existait avant de vous connaître Et puis bon, je pose des questions idiotes et ce n'est pas mon choix, ça c'est pour moi Et puis alors, nous avons un cas, mais aussi un cas Bon, ça c'est bon, chacun son lot C'est-à-dire que j'ai voulu être chanteuse et le public n'a pas voulu, c'est son choix C'est son choix, oui Vous chantez, là, vous l'avez lancé pour toi On a dit qu'on est le chanteur régulier Moi ce que je veux faire, c'est la compétition, là, le 20h50, où on chante et où les spectateurs votent C'est sans problème, vous venez en guest star, il y a... Non, non, vous n'avez pas connu Coco Boer, donc Oh, ça va, Nathalie Alors, Evelyne, c'est mon choix Donc, vous êtes devenue en 3 ans, vraiment, là, je dirais, présentatrice la plus populaire de la télé Alors, peut-être une des, non, non, non C'est diffusé 2 fois par jour, 13h55, 20h20 sur France 3, avec des spéciales à 20h50 en plus Alors, vous avez commencé il y a 3 ans, ça s'est passé comment, le tout premier enregistrement ? C'est mon choix, c'était un pilote, en fait, qu'on a diffusé On avait très très peur, parce qu'on ne savait pas où on allait Un pilote, alors c'est une émission qui a été faite avant, pour essayer de montrer le concept au chef ? Voilà, c'est ça, mais on l'enregistre toujours dans les conditions idéales, et en fait, elle était suffisamment bonne pour qu'elle soit diffusée Et comment vous avez fait au début pour les témoins, parce que vous n'aviez pas encore lancé d'appel ? C'était des comédiens ? Ah, jamais de comédiens, non, c'est mon choix, jamais, non, non, non Ce sont des vrais gens qui font des vrais choix, on a une équipe de journalistes très sérieuses qui vérifient, contrairement à ce que d'aucuns peuvent dire Qui vérifient tous les choix de nos invités, ça c'est vraiment très sérieux Et bien, ils ont fait leur travail de journaliste, et ils ont été chercher des témoins Ce qui était plus difficile, c'est de savoir comment la mayonnaise allait prendre avec le public Parce que, vous savez que c'est la seule émission en France où le public intervient, il peut poser des questions Et ça, ça a très bien pris, puisque ça a plu visiblement aux téléspectateurs Alors, c'était en 99, pour la première fois, donc les téléspectateurs de France 3 découvraient, c'est mon choix On va revoir les tout débuts de l'émission, bien sûr Alors, c'était quand même un petit peu différent, ça a un peu évolué depuis Surtout les cheveux Des extraits des premiers jours, c'est un sujet de Laurent Bossé Le premier bonjour d'Ebline Thomas pour C'est mon choix, se fait le 22 novembre 1999 Bonjour à tous, je suis très 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 heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui s'appelle C'est mon choix Le concept de l'émission a vu le jour en pleine nuit, Stéphane Rack, le directeur délégué en a rêvé, Jean-Luc Delarue l'a fait Une nuit, je me suis réveillé et j'avais rêvé, c'est mon choix C'est-à-dire que j'avais vu l'émission, il y avait le titre, il y avait le plateau, le principe, des invités, il y avait une émission Eh bien, nous écouterons ces invités et puis nous réagirons ensemble à leurs propos pour tenter de comprendre un petit peu leur motivation Et donc je suis allé voir Jean-Luc Delarue pour lui parler de l'idée Et là il m'a renvoyé de son bureau en me disant mais qu'est-ce que c'est que cette idée idiote Voilà, et puis le lendemain matin il m'a rappelé en me disant mais tu peux m'en dire un peu plus sur cette idée Et en fait il avait été finalement convaincu et voilà c'est comme ça que l'idée est née Donc je vous demande tout de suite d'accueillir Alain Restez plus qu'à trouver la première journaliste animatrice qui allait donc incarner sur le petit écran un talk show à l'américaine Il y a un début à tout et ça commence généralement par une rencontre Alain, bonsoir, vous êtes coiffeur Oui, tout à fait Vous êtes bien coiffé Evelyne c'est quelqu'un que j'avais repéré à l'époque où elle était sur France 3 à Ile-de-France Elle présentait une émission et c'est quelqu'un qui m'avait étonné et qui m'avait intéressé Et à l'époque je m'étais dit vraiment que j'avais vraiment envie de travailler avec elle sans savoir pourquoi Bah aujourd'hui je sais pourquoi j'avais envie de travailler avec elle Et les bananes, c'est vrai que vous mangez que des bananes ? Evelyne lancera donc son émission par un thème plus que fédérateur J'ai passé ma vie à faire des régimes Je me suis arrêté très vite C'est des bananes le matin, le midi et le soir ? Le matin, le midi et le soir, j'ai du pain Je ne mangeais plus que ça Vivez, soyez heureux Et même si le ton n'est pas tout à fait celui que l'on connait aujourd'hui L'esprit c'est mon choix se dégage dès la première semaine de l'émission Tu le sais très bien Simplement tu veux persuader tout le monde que parce que tu as vécu 26 ans de régime Il faut que tout le monde admire et tout le monde s'en vient Vous ne vous interchangez jamais ? Non Non, non, l'école non C'est bien vrai ce mensonge ? Oui Pour l'école non Pour le reste oui On va tout savoir Le reste c'est quoi ? Les petits copains C'est vrai qu'on l'a fait ? Non, attendez, ne me dites pas ça Et dès la première semaine, Evelyne nous sort de son chapeau Son témoin incroyable, l'histoire atypique On ne bâtisse pas les animaux, non, non Mais on bénit, c'est-à-dire que deux fois par an On fait une messe de Saint-François d'Assise et on bénit tous les animaux Cette année on a eu un dromadaire, on a des poneys On a des singes, on a des vaches, on en a tout C'est mon choix et donc une tribune d'expression à l'image d'Evelyne Thomas, populaire Et pour preuve, l'audience de l'émission a triplé en trois ans d'existence Aujourd'hui et pour la première fois en France Un talk show réunit 2 500 000 téléspectateurs quotidiennement Il y a quand même toujours une ligne chez vous, une morale, un parti pris Oui, une morale, il ne faut pas exagérer Surtout quand tu viens, Carl Il y a un début à tout, mais je crois que tu n'as pas commencé Evelyne dans le... Dans la télévision, tu as commencé dans le porno Tu es bien à fond Ils disent ça parce qu'en fait, ce qui est très amusant C'est qu'au tout début de ma petite carrière J'étais journaliste, j'interviewais les gens Et à l'époque, à Lille, je faisais une émission de rock Qui s'appelait Doi dans la prise On verra peut-être des extraits tout à l'heure Et au cours d'un festival À Anvers, on interviewait des grandes stars internationales de la chanson Et à l'époque, je devais interviewer des types comme You2 Et il y avait aussi Samantha Fox dans le casting Et Samantha Fox, je ne savais pas quoi lui demander Tout le monde sait à peu près que Samantha Fox Ça fait des débuts un petit peu déshabillés Et je me suis dit, comment je vais pouvoir lui poser cette question Donc je m'avance vers Samantha Fox Et je lui dis, qu'est-ce que vous, en anglais Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent Que justement, vous avez commencé en faisant du porno Elle a regardé son père qui était son agent Qui était de l'autre côté de la caméra Elle a commencé à blémir Son père s'est levé en lui disant Et là, elle s'est levée Et elle m'a filé une tarte Et là, j'étais soufflée Moi, j'étais une jeune journaliste En même temps, j'étais super contente Parce que c'était quand même Samantha Fox Elle s'est levée comme ça Alors vous voyez, il faut faire la gestuelle Mais ça déménage quand même, Samantha Fox Et du coup, j'ai squeezé la NHK La télévision japonaise Les télévisions américaines qui étaient là Et personne n'a eu d'interview de Samantha Fox Et vous l'avez diffusée ? Je l'ai diffusée à France 3 Lille Et ça, c'est des images que j'aimerais bien revoir Qui sont rigolotes quoi Donc moi, je n'ai pas débuté dans le porno Mais c'est vrai que ça m'a valu une sacrée anecdote Nous avons retrouvé ces images, regardez On dit que votre carrière a commencé par des films classés X X ? C'est quoi X ? Des films pornographiques ? Non, non, je n'ai jamais fait de films porno Seulement des photos nues Vous auriez dû vous renseigner sur moi avant de m'interviewer Merci Je n'ai pas fait de pornographique Carl, personne ne vous a jamais giflé vous ? Dans une interview ? Parce que parfois, dans les interviews, on se dit qu'il y a des questions qui ne pourraient pas passer Quand on voit les interviews que vous faites Il y en a un qui essaye de lever la main sur moi, je lui mets un coup de boule tout de suite Je ne te dis pas ce que je lui ai fait après C'est vrai que tu es impertinent Ah oui, c'est vrai Evelyne, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous lui avez donné un coup de boule ? C'était quand même pas une cornole C'était un soufflé, on aurait dit, dans l'ancien temps Je ne sais pas, j'étais... Tu étais soufflé toi-même ? Oui, j'étais soufflé moi-même, oui Je crois que j'ai rigolé, un truc comme ça José, vous avez vu, là, c'est mon choix, les images Vous disiez que vous ne regardiez pas la télévision Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça vous donne envie de regarder ? À vrai dire, c'est vrai que ce n'est pas le genre d'émission que je regarderais a priori comme ça Vous pourrez voir d'abord le sujet Mais c'est vrai que je n'irais pas regarder J'aurais l'impression un peu de voyeurisme pour essayer de voir un peu ce que disent les gens C'est vrai que ce n'est pas le genre de choses que je fais C'est quelque chose que vous entendez souvent, ça, Evelyne ? Le voyeurisme, bien sûr, oui Mais c'est son choix Non, ce n'est pas une question de choix Je veux dire, d'autres émissions le font Je crois que ce qui peut choquer les gens C'est que pour la première fois en France, je le redis, il y a de l'intervention du public Le public, d'habitude, on le met de l'autre côté Il ne parle pas, ce sont les professionnels de la parole qui parlent Que ce soit des journalistes, des spécialistes, des politiques Et là, pour la première fois, on laisse le public et les téléspectateurs parler Je crois que ça effraie beaucoup de gens C'est un peu la vox populi Alors on dit, c'est du voyeurisme Sinon, si on prend les thèmes, il y a des thèmes qu'on n'a jamais fait Les transsexuels, par exemple, on dit souvent Ah oui, mais vous, vous faites les transsexuels On n'a jamais fait de thème sur les thèmes Pourquoi ? Par choix ? Par choix Parce qu'il y a des thèmes qu'on ne fera jamais dans C'est mon choix Puis d'autres le font Mireille Dumas le fait très bien Et donc, j'ai fait un bébé à 45 ans Moi, je ne trouve pas ça Tu pourrais faire Je suis transsexuel et j'ai fait un bébé à 45 ans Absolument Et si tu en trouves, on en a après Est-ce qu'à force, vous avez l'impression que les gens sont de plus en plus exhibitionnistes Ou c'est parce qu'avant, on ne leur donnait pas la parole Donc du coup, ils ont plein de choses, plein de trucs à raconter Et puis sur l'occasion ou jamais, dans votre émission Non, je veux dire, ils ont besoin de parler Ça, c'est évident On fait souvent des émissions dans lesquelles les gens font des choix Ou ils demandent à leurs proches de changer de choix Et souvent, je cite l'exemple d'un couple Ça, ce n'est pas trash du tout Le monsieur ne voulait pas faire de deuxième enfant à sa jeune épousée Et donc, grâce à l'émission, parce qu'elle venait lui demander ça Il lui a dit, bon, d'accord, je t'accorde ce deuxième bébé Allons vraiment fonder une famille à quatre Donc, ils ont, grâce à l'émission, ils ont changé C'est un sacré choix pour une femme Donc, ce n'est pas de l'exhibitionniste Ils ont besoin de parler, de se livrer Moi, je ne sais pas si je le ferai Mais en tout cas, ils ne se déçapent pas sur le plateau Si c'est ça, vous voulez me... L'exhibitionniste, ce n'est pas... Enfin, maintenant, en tout cas, c'est plus juste se déshabiller Mais on sait où on peut s'arrêter Contrairement à ce que l'on peut dire Evelyne Karl, qui est coprésentanteur de cette émission Le disait tout à l'heure Il y a un début à tout Vos débuts, ce n'était pas vraiment dans le porno, en fait Mais journaliste, économique, juridique Vous avez fait des études de droit international Droit politique international Vous ne vouliez pas être avocate ? Non Je pensais qu'à du journal... Moi, j'avais un peu le feu sacré Quand j'étais un petit peu plus jeune Je pensais que défendre la veuve et l'orphelin On pouvait le faire en étant journaliste Donc je l'ai fait pas mal de temps Je voulais démonter les mécanismes de la société Je mets ça Je cherchais la petite bête Savoir pourquoi on nous disait ça Pourquoi telle loi Pourquoi ceci, pourquoi cela J'ai fait ça pendant longtemps Et ça m'a plu Vous étiez spécialiste des assises Chroniqueuse judiciaire dans la presse écrite Oui, c'était fabuleux Et là, c'était des vraies histoires Humaines, terrifiantes Mais c'était fantastique Vous déviez la télé, alors Ça commence en 86 À France 3, Nord, Pas-de-Calais Oui Vous habitiez là-bas ? Oui Vous habitiez dans le coin Vous commencez par faire des reportages Au journal télévisé Quel genre de reportage ? C'était des reportages Plus souvent sur le rock Parce que parallèlement Je présentais une émission de rock Que je produisais d'ailleurs Et c'était souvent des reportages Un peu rock'n'roll Ce qui dénotait un petit peu De la ligne éditoriale Des journaux régionaux de l'époque Et d'où ta chemise aujourd'hui un petit peu ? Un peu, absolument Country, Style On dirait Edie Michel Ou un truc comme ça Moi j'aime bien, c'est bien Oui ça te plaît Mais la tienne est pas mal aussi Alors après Vous devenez présentatrice Des journaux télévisés Comment vous passez du terrain De reporter à présentatrice ? En couchant Elle a couché donc plusieurs fois Et après elle a couché Mais c'est toi ça va être marqué Dans tous les journaux Après les gens vont le croire Non mais vous savez Quand vous travaillez dans une petite rédaction Et que vous faites savoir Que vous voulez coucher Tout le monde a l'air Direct Tout le monde est d'accord Non non Moi je voulais Je suis passée du côté rock'n'roll Pour rentrer à la télévision Je voulais montrer Que j'étais une fille Qui avait une tête Et enfin En tout cas j'espère Non mais tu as une tête Tu as une tête Enfin un petit cerveau Merci c'est gentil Et donc j'ai fait savoir Que je voulais faire aussi Des choses très très sérieuses Et puis voilà Un jour on m'a confié le journal Et puis ça n'a pas été sans mal Parce que c'était pas la voix classique Comme tout ce que je fais d'ailleurs Alors comment ça s'est passé au début La présentation du journal Quand vous dites C'était pas sans mal Oui J'avais très très peur Et puis j'étais attendue Au tournant par tous mes petits camarades Qu'est-ce qu'ils vous faisaient ? Les pots de banane Non 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 mais J'étais quand même Sur FR3 Oui c'était à Lille J'étais quand même pas une nana J'étais un peu spéciale quoi C'était pas comme FR3 à Nice J'ai pas fait d'école de journalisme Enfin il y a plein de choses comme ça Je sortais un peu des sentiers battus Et vous aimiez ça ? Présenter les infos ? Oui ça m'a beaucoup plu Parce que là aussi Je pensais qu'on pouvait présenter Un journal différemment Et vraiment sur la forme Sur le fond c'est un peu plus difficile Parce que quand on est un journaliste Très strict qui présente un journal On peut pas On n'a pas de liberté On est cadré Et en plus sur le ton tu le sais C'est pour ça que tu fais un faux journal Ah non il est vrai moi On est quand même extrêmement surveillés Non non c'est les autres qui font des faux C'est ce que tu décris qui est faux Donc c'est pas évident Moi qui aime bien Être un petit peu impertinente C'était un petit peu difficile C'est pour ça que j'aime bien regarder ton Je le dis sans... Car votre rêve de présenter un journal ? Pas du tout Si c'est la place de PPDA Il le dit pas C'est bien mon rêve Quand j'étais plus jeune Maintenant je suis fatiguée J'ai surtout envie de rien branler Mais bon Malheureusement C'est maintenant que ça arrive Donc je vais le faire Qu'est-ce que tu veux ? En quotidienne Pour les élections Après le journal Alors vous avez fait un vrai virage Pour aller verser mon choix Bon avant il y a eu des états Je suis allée à Paris J'ai fait des émissions de consommation Où je défendais un peu le citoyen Face à l'administration Donc vous avez un côté zoro Depuis le début Depuis vos études de droit Et puis après Comme j'aimais bien bouger J'aime pas être trop assise Je boue et tout Mais bouge ? Oui mais je vais faire le tour Du pâté de maison Les émissions elles étaient pas très classiques Je présentais pas assise Enfin plein de choses Et puis après Je suis passée à TF1 A TF1 j'ai fait un talk show Du même type que c'est mon choix Où Jean-Luc Delarue m'a remarqué Parce que ce que disait Stéphane Rack tout à l'heure C'est vrai Mais Jean-Luc était venu me voir dans ma loge A l'époque de TF1 Je présentais un talk show Qui s'appelait Evelyn De mon prénom Parce qu'il était le même genre Il est venu dans ma loge En disant qu'il aimait beaucoup Les talk shows américains Et qu'il aimait beaucoup ce que je faisais Et qu'on se reverrait J'ai plus une nouvelle jusqu'à C'est mon choix Donc j'étais quand même passée par Mais c'est vrai que c'est un grand écart Pour une journaliste classique Qui a fait des études classiques Et un parcours classique Je suis passée à autre chose Mais j'aime ça C'est moi Alors on va voir les images de vos débuts Des débuts de journaliste et de présentatrice De journaux télé Avant que vous ne fassiez justement Le choix de C'est mon choix C'est un sujet de Vanessa Autelme En 1986, Evelyne Thomas débute sa carrière à la télévision Sur France 3 Nord Pas-de-Calais Elle anime sa première émission Dois dans la prise Un magazine hebdomadaire sur les nouvelles tendances Dans la prise C'est l'émission des créateurs de tout poil Des rêveurs les plus fous La même année, cette ancienne chronique judiciaire Issue de la presse écrite Présente son premier flash info midi Fini les formalités de douane interminables Sur le port autonome de Dunkerque Depuis hier, officiellement Les camions qui embarquent ou qui débarquent au port Ne doivent lui passer Très vite, Evelyne Thomas s'impose au sein de la rédaction En 1990, Jean Réveillon, directeur de FR3 Nomme Evelyne présentatrice du JT régional de 19h10 Sans doute sur le littoral Evelyne est là parmi les journalistes de la...